Hey, c'est la Minute Pia Pia ! Bonjour, bonjour, belle créature céleste ! Quel plaisir de vous avoir ici, quel plaisir de pouvoir vous parler. Bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est félicité ! J'espère et je souhaite de tout cœur que vous ayez eu une belle semaine. Je vais vous faire un résumé de la mienne en deux mots. Ce fut, non, trois mots, ce fut épique. Tout est dit. Je vous avais déjà un peu parlé de ma colère la semaine dernière. Eh bien, elle a atteint un sommet lundi où je me suis encore heurtée au travail à des obstacles extérieurs. Et là, mon être profond a pris le pouvoir et j'étais dans mon bureau et je me suis entendue pousser un espèce de hurlement, moitié grognement de troglodyte de l'époque des cavernes que je ne savais pas être capable de produire comme son, mais qui était impressionnant quand même. Mais après ça, il y a eu une espèce de lâcher prise. Et j'ai décidé que, bon, écoute, peut-être que finalement, tous ces ennuis, tous ces blocages, tous ces trucs, c'est le meilleur de ce qui pouvait arriver et j'aurais pu avoir pire. Parce que finalement, je continuais quand même à avancer et à trouver des solutions. Donc, je me suis dit, écoute, on s'en fout. « Maintenant, tu y es, tu es dans le caca, va falloir te frayer un chemin à travers le caca. » C'était un peu ça. Je devais aider à encadrer un atelier et les choses se passaient avec obstacle sur obstacle sur obstacle. Mais à partir du moment où j'ai pris cette attitude, il s'est passé quelque chose de très étrange. Tout s'est arrangé. Tout s'est arrangé à un point où la semaine s'est finie d'une façon remarquable, chouette, belle, paisible, joyeuse. J'ai récupéré toute mon énergie. En plus, je travaillais dans un domaine qui me plaît énormément, qui est tout ce qui est informatique et web. Donc, je me retrouvais avec des amis geeks. Alors, les geeks, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les passionnés d'Internet, de tout ce qui se fait sur Internet. Particulièrement, justement, la construction, que ce soit de sites, le codage, etc. La création de choses. Et donc, je suis un peu dans cet univers-là. Même si je ne suis pas née à cette époque, je dis toujours, je suis vraiment née avec l'informatique. À partir de ce moment où j'ai eu mon premier ordinateur, il y a eu des révélations. Donc, je me suis retrouvée dans ce truc-là où ça a été joyeux. Pour moi, c'était un bain de jouvence. À partir du moment où les obstacles ont été levés, je ne dis pas que c'est fini. Il me reste encore une semaine. Tout est possible. Mais c'est de ça dont on va parler. Parce que par la suite, je devais aussi passer une évaluation. Parce que je suis en train de me former, comme je vous l'ai dit aussi. Sur plusieurs domaines. C'est une des formations que j'ai suivies. Et au cours de la formation, une des personnes qui était présente a eu une attitude vis-à-vis de moi qui était presque insultante. Voire très... Elle a essayé de diminuer l'impact de ce que je faisais. J'ai laissé faire. J'ai écouté. Et d'habitude, effectivement, un truc comme ça, j'écoute, je ne dis rien. Je suis choquée. Mais comme je mets toujours du temps à réagir, en général, pour quelqu'un comme moi, atypique, c'est à peu près 24 heures. Pour que je trouve le moyen de réagir à quelque chose. Donc là, je reçois cette chose-là. Je suis choquée. En fait, je venais de donner mon avis parce qu'on me l'avait demandé sur quelque chose. Et cette personne a dit, non, non, mais moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Parce que penser comme ça, en fait, c'est ridicule. Enfin, elle n'a pas dit que c'est ridicule, mais c'est une évidence. Non, non, moi, je, voilà, je me suis plutôt tournée vers tel aspect qui est quand même plus intéressant. Enfin, bref. Et elle ne s'est pas rendue compte. Je pense vraiment qu'elle n'a pas fait exprès, mais elle ne s'est pas rendue compte qu'elle a essayé de diminuer ce que j'avais fait. Et j'étais là en train de me taire, en train d'écouter ce qu'elle avait à dire. Mais il y a une part de moi qui m'a dit, ah non, c'est fini. Tu ne laisses plus faire. Tu ne vas pas. On arrivait vers la fin de l'évaluation. On me dit, tu ne vas pas laisser la chose comme ça. Tu ne laisses pas la chose comme ça. Donc, ce qui est très étrange, l'animatrice revient vers moi et me dit à nouveau, félicité. Est-ce que tu peux me donner ? Elle voulait savoir quel était le sentiment de tout le monde au moment où on allait partir. Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que tu te sens six ? Est-ce que c'est une formation dans le domaine de la psychologie ? Et là, j'ai dit, pour dire la vérité, je me sens contrariée et j'explique la situation en disant, je sais que tu ne m'as pas attaqué un tel. Mais quand tu as dit ça, tu as blessé mon estime. J'ai eu l'impression que tu diminuais l'importance de ce que je disais, etc. Tu l'as balayée du revers de la main et je n'ai pas apprécié. Je me suis sentie attaquée. Bref. Et la réaction de cette personne a été très intéressante. Elle est partie dans une énorme colère. Elle a d'abord commencé à pleurer en disant qu'elle... Enfin, je ne vais pas détailler le truc. Elle a commencé à pleurer. Après, elle est partie dans une énorme colère en disant que je n'écoutais pas en fait réellement ce qu'elle était en train de dire, mais que j'étais restée sur mes émotions, ce qui est normal. Je ne peux pas être sur les siennes. Et je l'écoutais très calmement. En fait, je l'observais. Je recevais son énergie. Et derrière les plaires, les colères, ce que j'ai vu, c'est que c'est quelqu'un qui a l'habitude de contrôler les gens. C'est un bulldozer, cette femme. Et qui avait reniflé chez moi, justement, ce genre de personne qui ne dit rien. Et pour la première fois, comme j'ai ouvert la bouche, elle était complètement déstabilisée. Et comme elle était déstabilisée, comme tout animal blessé, elle attaque. Mais là, elle a attaqué quelqu'un qui ne s'est pas laissé faire. Donc, quand elle a pleuré, etc., je n'ai pas bronché. Elle attendait des excuses qu'elle n'a pas reçues. Je ne savais pas m'excuser. En même temps, je n'avais rien contre elle. Je lui avais bien dit, tu n'as pas cherché à m'attaquer. Mais voilà ce que j'ai ressenti. Donc, suite à ça, bref, l'animatrice a essayé d'apaiser les choses. Mais j'ai senti que ça n'avait pas à les apaiser. Ce qui venait de se passer va changer la vie de cette femme. C'est la première fois que quelqu'un se dresse devant elle et lui dit, ce que tu fais, ça ne me plaît pas. Je pense que ça va remettre en question beaucoup de choses dans sa vie. Mais dans la mienne, ça a apporté un changement et c'est ce que je viens de partager avec vous. Quel est ce changement ? Il faut apprendre à exprimer ce qu'on a à dire et à se battre pour soi. On peut se battre pour soi, soit comme je l'ai fait tout d'un coup en étant en colère, en admettant que ça, ça ne me plaît pas, il va falloir que ça change. Soit en posant clairement les choses, en disant je ressens dans cette situation-là qu'on me traite comme ci ou comme ça. Je vous ai dit que j'ai déjà commencé ce chemin il y a quelque temps et il continue à aller de plus en plus dans le sens où maintenant j'estime que ce que je dis mérite d'être non seulement entendu, mais surtout pris en considération. Ça va dans le sens de ce que je vous ai dit, de l'être en moi qui a décidé d'être en sécurité. Pour me sentir en sécurité, une des choses qui est fondamentale, quand je me suis interrogée moi-même, c'était d'être entendue mais surtout prise en considération. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens-là ? Eh bien c'est un petit protocole que je vous propose, qui est un protocole ACCESS, qui va vous permettre de libérer votre parole et transformer les choses autour de vous, qui vont faire de telle façon qu'effectivement au début ça va vous échapper, mais vous allez forcer l'entendre, c'est-à-dire que vous allez devenir quelqu'un qu'on entend et surtout quelqu'un dont on tient compte. Alors mettez-vous dans un coin au calme, je vous pourrais répéter après moi les paroles. Nous allons d'abord invoquer la présence de l'archange. Chère archange, Michael, je te convoque aujourd'hui pour ce processus que je vais faire, qui bannit en moi toute barrière à l'expression libre, l'expression joyeuse, l'expression décomplexée de la personne que je suis. Merci de dresser autour de moi un cercle de protection qui me permet de laisser rentrer l'énergie de l'éternel. Et c'est fait. Merci. Alors, quand je vais dire moi, vous dites votre nom, mets-le, vous dites votre date de naissance, et ensuite vous répétez les phrases si vous le souhaitez. On y va ? Inspirez. Expirez. Expirez. Moi. Nais-le. J'annule, je renonce et me libère pour toujours et à jamais de tous les voeux de silence qui affectent ma vie, mon quotidien et mon indépendance. Je les transforme pour m'exprimer, communiquer et me faire comprendre afin de pouvoir réaliser pleinement ma mission de vie. Je prends mon pouvoir intérieur et à partir de maintenant, je me proclame libre de manifester la capacité de m'exprimer et de communiquer avec facilité mes sentiments, mes souhaits, mon ressenti, mes pensées, mon histoire. Et c'est fait. Merci. Inspirez. Expirez. Maintenant, nous remercions l'ange pour sa présence. Cher archange Michael, je te remercie pour la présence pendant ce processus et je te demande maintenant que tout ce qui a été retiré, le vide qui a été laissé par tout ce qui a été retiré, pardon, se remplit maintenant de ta divine lumière blanc bleuté, de guérison et de miracles. Merci infiniment. Et c'est fait. Voilà. Vous me direz comment vous vous sentez. C'est particulier. Vous pouvez le dire autant de fois que vous voulez, mais quand vous avez commencé à le faire une fois, attendez un petit peu, une semaine pour voir ce qui se passe. Vous allez être très surprise. À la minute piapia, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était un plaisir d'être avec vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Servez-vous dans la bibliothèque. Vous avez vu, j'ai fait le tri. J'ai fait le ménage. Vous êtes bienvenue. Je suis ravie que vous vous joigniez à cette chaîne. J'espère que vous y trouverez des choses qui vont vous aider à avancer. Nous, on bosse ensemble. On s'écrit de temps en temps. Je reçois avec plaisir des messages et j'espère vous aider dans les réponses. Je vous remercie pour ce dynamisme. Je vous remercie pour votre positivité, pour votre confiance. Ça me touche énormément. Je vous souhaite le meilleur. Tout au long de cette semaine, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Nettoyez, utilisez, resplendissez, rayonnez. Prenez soin des gens que vous aimez. Les autres, laissez-les à l'univers et ne pas s'en occuper. Ça n'est pas votre problème. Vous, vous devez guérir votre vie pour vivre de la façon la plus authentique possible. Une façon qui fait que le matin, quand vous vous levez, vous dites « Sao bona, bolette recelère, bonjour à moi, céleste créature. Qu'est-ce que je vais faire de beau dans cette journée ? » Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.